Puis nous vous emmènerons dans les allées du Toulouse Game Show à la découverte du phénomène cosplay. L'art de se costumer pour se glisser dans la peau de son personnage de manga ou de série préférée. Et vous allez le voir, les passionnés ont beaucoup d'imagination. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de culture pop. Ce week-end, le Toulouse Game Show a rassemblé des milliers de visiteurs. L'occasion de s'intéresser ce soir au phénomène cosplay. C'est l'art de se mettre dans la peau de son personnage préféré. Et côté costumes, les cosplayers, vous allez le voir, ne manquent pas d'imagination. Reportage de Christophe Neddart et Érico Revitz. Ils sont passionnés de cosplay. Un jeu de rôle avec costume. Il est né aux Etats-Unis dans les années 70 grâce à Star Wars et Star Trek. Manga, séries, jeux vidéo, films, chacun son personnage. I'm Batman. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cosplay, vous ? La convivialité, tous ces gens, toute cette bonne humeur. Vous êtes qui ? Vous êtes quoi ? Yep, yep ! C'est quoi les yep, yep ? Yep, 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 yep. D'autres essayent d'en vivre, comme Camille qui interprète Jinx. Grâce à ce personnage de BD, elle a pu se faire un nom dans la communauté du cosplay. Je vis d'une certaine façon du cosplay, c'est-à-dire grâce au soutien de ma communauté, grâce à des contrats que j'ai avec des marques, etc. Festival, défilé, compétition internationale. Aujourd'hui, le cosplay est devenu un vrai phénomène de société. Je pense que c'est toute la génération qui est très fan de manga, d'animé, de jeux vidéo, de comics, qui se sont dit, bon voilà, on a envie de ressembler à des super-héros ou à des personnages qu'on aime et qu'on apprécie. Et on y va, on va coudre nos costumes et aller faire des prestations dessus. Le costume est fondamental dans le cosplay. Des tenues qui demandent beaucoup d'investissement. Je crois que sur ce costume-là, j'en ai pour 150 heures de travail, un truc comme ça. Donc oui, c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, mais voilà. On crée nous-mêmes à partir de ce qu'on a. Par exemple, mes oreilles, c'est de la mousse. La perruque, elle m'allait jusqu'à la poitrine, je l'ai découpée, je l'ai collée, il y a du pistolet à colle qui est passé dedans. Enfin, c'est de la bidouille et franchement, c'est ce qui me plaît le plus. Un univers qui attire de plus en plus de monde. En deux jours, le Toulouse Game Show aura réuni près de 65 000 personnes.